Quels sont les buts que vous vous fixez ? Moi le but c'est d'arriver à être plus indépendante que si quand je tombe ou comme ça et puis de pouvoir mieux marcher et puis de ne plus avoir toujours cette douleur dans le dos quand je suis fatiguée. Le mot « réhabilitation » n'est pas le mot idéal puisque le corps a changé entre un moment, le corps d'avant et le corps après l'accident, il y a eu des modifications, il y a eu des blessures peut-être, il y a eu des impacts et qu'on n'a pas le même corps. Et souvent dans la réhabilitation c'était l'idée de reproduire le même corps qu'avant. Alors que là-dedans on va toujours se reposer la question ici et maintenant, aujourd'hui, avec ce corps tel qu'il est, avec ses amputations chirurgicales ou autres, quelle est la meilleure assise gravitaire pour retrouver un potentiel de mouvement ? Nous avons glissé le pied sur la table. Ah, c'est bien ça ! Montez plus haut possible. Ok, puis pour descendre vous étirez le talon. Non, non, pas ici, que le talon. C'est vrai qu'avant marchant, j'étais quand même courbée en avant. Et là maintenant, je ne me sens plus droite. J'arrive même à être assise sur un banc qui n'a pas de dossier. Bon, je ne vous le dirai pas pendant des heures. Mais avant, ce n'était pas possible. Parce qu'à un moment, je me trouvais sur un banc où il n'y avait pas de dossier. Eh bien, je ne sais pas. Ça ne tenait pas. Je dis que maintenant, je me rends compte, j'ai testé ça dimanche et j'étais au moins presque trois quarts d'heure assise comme ça, sans être appuyée. Alors, je me dis que c'est quand même un progrès. C'est quand même la preuve que la musculature du dos est renforcée. Du coup, ça vous encourage. Du coup, ça m'encourage.